Jeudi soir était diffusé un nouveau numéro de Tous en cuisine sur M6. Cyril Lignac et Jérôme Antonir sevaient cette fois l'animatrice Elsa Fayère, qui suivait la recette du jour depuis chez elle. Et elle était bien accompagnée. Ses deux filles se sont en effet jointes à elle, deux pré-adolescentes qu'on ne voit jamais. Depuis le début du mois d'août, Cyril Lignac a repris du service sur M6. Avec son acolyte Jérôme Antoni, le célèbre chef cuisinier a repris les commandes de leur émission lancée pendant le premier confinement en 2020, Tous en cuisine. Une émission diffusée en direct et dans laquelle ils proposent chaque jour une nouvelle recette gourmande aux téléspectateurs tout en la préparant avec eux. En plus de faire participer en visio des anonymes, Cyril Lignac invite également quelques personnalités à se joindre à lui. Ce jeudi 24 août, si esti Elsa Fayère qui s'est prêté au jour. L'animatrice a en effet accepté de dévoiler ses talents derrière un fourneau pour concocter une poêlée d'encornets et tomates vertes ainsi qu'un tiramisu au citron et fraises. Mais, estimant ne pas être la meilleure chef, Elsa Fayère a décidé de saille d'heure de ses deux filles, Liv et Amy. Les filles sont prêtes à m'accompagner parce que moi et la cuisine, ça fait deux. « Mais j'ai adoré les recettes que tu proposes ce soir », a-t-elle déclaré en début d'émission. Et pour elle de présenter ses enfants, deux fausses jumelles qui auront bientôt 13 ans, s'y estime mes filles. Liv et Amy, elles sont jumelles mais ça ne se voit pas. Elsa Fayère mariée depuis 2016 Cela faisait bien longtemps que le grand public n'avait pas eu de nouvelles défis d'Elsa Fayère, laquelle est très discrète concernant sa vie privée. Manquée en revanche à l'appel son aîné Ambre, aujourd'hui âgée de 25 ans et née d'une précédente relation. Car la figure de 10 couples parfaits a refait sa vie avec Zak Hanoun, le père de ses jumelles qu'elle a épousé en 2016. Moi je me suis mariée très jeune, j'avais mon premier match parfait, et puis après la vie fait qu'on a envie d'autre chose, et aujourd'hui bien sûr s'y estime mon mari, accordé avec mes enfants et mes envies et s'y estime un travail de tous les jours, la vie de couple. Être en couple s'y esti au quotidien, dire les choses, dire où on est, ce qu'on ressent, oser, faire le tri dans ses propres envies, essayer plein de choses, s'y esti toute la vie le match parfait, s'y esti comme l'amour, ça s'entretient, nous confiait-elle en interview en 2020.